bonsoir à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi soir 29 septembre 2020 28 heures du Québec j'espère que vous allez bien même si et oui ça va mal et ça va aller vraiment de plus en plus mal on peut même pas imaginer à quel point ça va mal tourner toute cette histoire-là de cette année 2020 cet alignement des planètes ces cycles de changements majeurs qui sont et qui semblent tous être coordonnés pour se produire en même temps cycle climatique cosmique économique sociaux politique vraiment on n'est pas sorti de l'auberge on va aller faire un tour maintenant ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas parlé mais c'est loin d'être fini la situation historique cette année quoi d'étonnant avec cette année 2020 historique des feux en californie où on a vu même la fumée en europe trois morts dans un incendie de forêt du nord de la californie alors que des milliers de personnes fuient la région viticole imaginez-vous la diminution des vents a donné aux pompiers une pause mardi alors qu'ils font face à au moins 30 incendies de forêt dans la région la détente des vents a permis aux pompiers californiens de faire une pause mardi aujourd'hui alors qu'ils luttaient contre un incendie de forêt destructeur entraînant entraîné par des vents violents dans la région viticole au nord de san francisco et un autre incendie rural qui a tué trois personnes des brises plus légères ont remplacé les puissantes rafales qui ont fait rage le feu de verre dans les comtés de nappant et de sonoma réputé pour leurs vignobles brûlant plus de 170 kilomètres carrés au moins 95 bâtiments ont brûlé dans la région viticole y compris des maisons et des installations viticole un incendie de forêt qui brûle plus au nord dans le comté rural de sachetat a détruit 146 autres bâtiments l'incendie dans la région viticole a traversé des broussailles qui n'avaient pas brûlé depuis un siècle même si les zones environnantes ont été incinérées dans une série d'incendies ces dernières années alors que les vents se calmaient lundi soir les pompiers se sentaient beaucoup plus confiants a déclaré Ben Nichols le chef de division du département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie également connu sous le nom de call fire le feu de verre brûle les collines de Calistoga en Californie lundi une photo qui date de lundi nous n'avons pas ces conditions de brûlure critique que nous avons connues ces deux dernières nuits a-t-il déclaré le feu de verre dans la région viticole est l'un des près de 30 incendies de forêt en Californie le national weather service a averti que les conditions chaudes et sèches avec des vents forts des vents forts de Santa Ana pourrait continuer à poser un danger d'incendie dans le sud de la Californie jusqu'à mardi après-midi dans une partie boisée de l'extrême nord de l'état plus de 1200 personnes ont été forcés de fuir dans le comté de Shasta à cause de l'incendie de Zogue qui a brûlé au moins 160 kilomètres carrés trois personnes sont mortes dans l'incendie a déclaré lundi le shérif du comté de Shasta Eric Magrini il n'a donné aucun détail mais a exhorté les personnes qui reçoivent des ordres d'évacuation de respecter ces ordres il leur a dit n'attendez pas de nombreuses études en cours des dernières années au cours des dernières années pardon ont établi un lien entre les incendies de forêt plus importants en Amérique et les changements climatiques dus à la combustion du charbon, du pétrole et du gaz les scientifiques disent que les changements climatiques que le changement climatique a rendu la Californie beaucoup plus sèche ce qui signifie que les arbres et autres plantes sont plus inflammables il ne faut pas oublier, je veux une parenthèse que la majeure partie 57 ou 58 ou peut-être même 60% des terres en Californie sont la propriété du gouvernement fédéral et que le gouvernement fédéral a négligé au cours des dernières années autant l'administration Trump que celle de Barack Obama de nettoyer les millions et les millions d'arbres sur son territoire qui sont morts, séchés, secs, tombés et pardon naturellement ça donne lieu à toutes ces complications depuis plusieurs années une saison des incendies historiques cette année lundi soir le service public a déclaré qu'il avait rétabli l'électricité pour pratiquement tous ses clients cependant PG&E a déclaré qu'environ 24 000 personnes sont restées sans électricité dans les zones touchées par deux incendies dans les comtés de Napas sur Normand, Chastan et Tejama jusqu'à présent au cours de la saison historique des incendies de cette année plus de 8 100 incendies de forêt en Californie ont tué 29 personnes brûlé 14 970 km² et détruit plus de 7 000 bâtiments les célèbres vignobles californiens de la Napa Valley sont en proie aux flammes nous raconte Euronews un lien qui m'a été envoyé par Éjeanne que je salue une bonne abonnée comme vous tous qui m'envoie beaucoup beaucoup de liens toujours pertinents attisé par des vents violents des incendies dévastait lundi les célèbres vignobles de la Napa Valley dans le nord-ouest de la Californie en proie à une nouvelle vague de chaleur où des dizaines de milliers de personnes ont dû évacuer leur logement au beau milieu de la nuit imaginez-vous ciel incandescent, arbres et vignes calcinés maisons ravagées par les flammes le brasier nommé Glass Fire c'est pour ça que dans la traduction tout à l'heure on voyait le feu de verre Glass Fire qui s'est déclenché dimanche a dévoré selon les pompiers près de 4500 hectares dans le comté de Napa l'une des zones de production de vin les plus prestigieuses des États-Unis certains domaines viticoles sont partis en fumée comme le château Boswell dans la ville de Saint-Hélénan alors que le Glass Fire continue de se propager c'est avec tristesse que nous vous informons que le domaine et les vignes de Newton Estate ont été touchées de manière significative imaginez-vous à annoncer le domaine sur son compte Instagram soulignant que tous les employés avaient pu être mis à l'abri à temps quelques 34 000 personnes avaient reçu l'ordre d'évacuer lundi et 14 000 autres devaient se tenir prêtes donc vraiment toute une toute une histoire toute une histoire de nombreux habitants de la zone traumatisés par des incendies qui ont déjà ravagé la région ces dernières années sont eux aussi partis en catastrophe dans l'obscurité on pouvait voir des flammes monter dans le ciel toute la nuit la lance ou lâche C.B. Thompson une habitante de Calistoga qui n'a pas fermé l'oeil plusieurs quartiers de la ville ont été évacués et Mme Thompson n'attend plus que le signal du départ les deux voitures sont prêtes la seule chose qui reste à charger sont les chats on a plus de 8 000 sans-feu qui ont été déclarés cette année depuis le début de la saison les services météos avaient ici le drapeau rouge pour les risques d'incendie sur cette partie de la Californie en raison d'une vague de chaleur et des vents secs créant les conditions idéales donc vraiment vraiment ça va pas bien ça va vraiment 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 pas bien pour la Californie quelque chose d'autre aussi il y a des millions de dollars là-bas les producteurs californiens sont terrifiés par les incendies de forêt qui détruisent leurs plantes ou leurs plantes en pot qu'on peut voir ici les incendies de forêt menacent les fermes de pot fumée de l'herbe est la nouvelle préoccupation des pompiers californiens alors que les plus grands incendies de forêt de l'État se dirigent vers la plus grande région productrice de Marihuana au pays leurs plantes de pot les feux de forêt se dirigent vers Post Mountain et Trinity Pines deux petites communautés au nord-ouest de Sacramento situées au coeur du pays du cannabis et beaucoup d'habitants jusqu'à mine refusent d'évacuer parce qu'ils veulent protéger leurs potes les responsables de l'application de la loi ont frappé aux portes mais ne peuvent faire partir personne à déclarer Nate Trujillo adjoint au département du sheriff du comté ce sont principalement des producteurs à déclarer Trujillo et beaucoup d'entre eux ne veulent pas partir parce que là c'est leur gagne-pain on va essayer de sauver des plantes pot une récolte et à elle seule Trinity Pines compte jusqu'à 40 fermes légales et 10 fois plus dans des parcelles illégales ont déclaré des sources au point de vente les récoltes de chaque ferme valent jusqu'à un demi-million de dollars au plus et la récolte n'est qu'à quelques jours ou à quelques semaines il y a des millions de dollars des millions et des millions de dollars de marijuana là-bas a déclaré le sheriff certaines de ces plantes mesure 16 pieds de haut et elles sont toutes en train de pousser en ce moment pourtant dans l'état le temps sec et horrid menace de déclencher davantage d'incendies donc vraiment ça ne va pas bien je vais voir si je n'ai pas d'autres choses sur le sujet ne bougez pas je pense que j'ai encore un petit article à aller voir avec vous sur les feux de forêt laissez-moi un instant je vous trouve ça donc je n'ai pas trouvé mais je pense qu'on a fait le tour pas mal ça vous donne un aperçu de ce qui est maintenant la situation en Californie c'est les producteurs de vin et de potes qui sont assez préoccupés et stressés je vous reviens avec d'autres nouvelles restez là Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501